Après, c'est une petite impression après trois jours de travail ? Pas officiel ? Non, bonne impression, on fait un peu chaud. Bonne impression, deux jours de test physique, on évalue un peu les joueurs. Aujourd'hui, c'est une première journée type qu'on aura sur quasiment les quatre premières semaines de préparation. Les joueurs prennent leur marque, nous aussi. On essaie d'être opérationnels et précis dès les premières sessions. D'avoir quatre semaines pour se préparer, c'est quelque chose qu'a rarement eu le Rubik Club Toulonais. On va essayer de les mettre à profit. J'ai un peu marre d'être dans les bureaux. Le terrain, c'est un peu mieux. Après, l'effectif n'est pas encore au complet. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qu'on a envie d'évaluer. Il y a quelques joueurs aussi, quelques internationaux. Pour l'instant, on n'est pas au complet, mais ça se passe très bien. On va faire avec ceux qui sont là. Au fur et à mesure, on va récupérer tout le monde. Tu veux comprendre aux marques également avec les autres entraîneurs ? Comment ça se passe ? On apprend à se connaître, se découvrir ? Oui, voilà. Donc, on apprend à se connaître, se découvrir. Non, mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On avait déjà discuté un peu avant. On est tombé très vite d'accord sur l'essentiel. Après, ils ont la connaissance des joueurs. Donc, on va gagner du temps aussi. Donc, ça se met en place. Mourad nous expliquait que votre particularité, ce qui lui plaisait, c'était de ne pas être à la recherche forcément de grands noms, mais que vous faisiez votre affaire, de trouver des joueurs de caractère surtout et de les bonifier. C'est ça qui lui plaisait sur les joueurs ? Non, non. Après, je crois que dans l'équipe, il y a suffisamment de joueurs renommés. Il y a des internationaux français, des internationaux étrangers. Il y a des champions du monde. Je crois que pour faire une équipe, il faut un certain équilibre. Il faut des joueurs de classe mondiale. Il faut des joueurs à dimension club. Il faut des jeunes joueurs. Voilà. Donc, à partir de là, on arrive à trouver une balance et un équilibre qui permet d'avoir, je pense, un certain enthousiasme au quotidien. Parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Que ce soit le joueur international, il a besoin d'un jeune, comme le jeune a besoin d'un joueur d'expérience à côté. Après, moi, je fonctionne comme ça. Je ne détiens pas la vérité, mais c'est mon fonctionnement. Donc, voilà. Mais des noms, il y en a sur toutes les étagères. Donc, on va faire avec ceux qui sont là. Il y en a suffisamment. Puis, on va essayer d'intégrer des jeunes, s'ils ont le niveau, bien sûr. Et puis, il y a toujours des joueurs qui se révèlent aussi d'une saison sur l'autre. Des joueurs qui reviennent de blessures aussi. Donc, à partir de là, on va trouver un fonctionnement. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? J'imagine que vous vous en êtes fixés pour cette saison. Est-ce qu'ils sont compatibles avec ceux éventuellement que vous aurez transmis votre président ? C'est la fameuse question. Voilà, à la première, comme il est au presse, d'accord ? Le doublé, non, Guillaume ? Ouais, ouais. On a même fait longtemps qu'il n'a pas gagné pour le doublé. Je sais, il le dit souvent. Non, l'objectif, c'est d'être compétitif à chaque match. De jouer chaque match pour les gagner, déjà. Et d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions. Je crois que, quand on est au Big Club Toubonnet, on a une certaine ambition, une certaine légitimité. Après, il faudra se donner les moyens. Mais annoncer là, maintenant, un doublé, un titre de champion de France, de champion d'Europe, voilà, c'est pas trop dans ma conception des choses. Par contre, je crois au travail, voilà. Je crois surtout, à un moment donné, aux joueurs qui se donnent les moyens, qu'on leur donne nous aussi, mais qu'eux aussi, se créent quelque chose, se créent les conditions pour aller le plus loin possible dans les deux compétitions. Voilà. Après, je vous rassure, on prépare à les matchs tous pour les gagner. L'impasse, c'est pas trop mon truc. Patrice, elles sont importantes, cette semaine. Ces semaines-là, quand on arrive dans un nouveau club, c'est le plus gros. On a vu que les médias, j'ai pas les joueurs par la voix ce matin. Bon, ça, c'est un peu l'autre marque de Fabric. Mais quel rôle, là, pour ces semaines, avant le début du championnat ? On apprend à se connaître. J'en connais quelques-uns comme ça. On les connaît parce qu'on joue contre eux, tout simplement. Mais après, je crois qu'eux ont besoin d'apprendre aussi à me connaître, moi aussi. Et puis, sur quatre semaines, comme je dis, quatre semaines, je crois que ça fait très longtemps qu'un rugby club, tout le monde, n'a pas eu quatre semaines pour se préparer. Donc, c'est bien. Il y a une grosse partie de préparation physique, mais où on a intégré énormément de rugby. Et à partir de là, après, les échanges au quotidien feront qu'on va trouver, comme j'ai dit, un fonctionnement. Mais je ne suis pas inquiet sur ça. Pas du tout inquiet. Guillaume, d'ailleurs, on n'est pas fait sur la partie. Les impasses, ce n'est pas son truc. C'est bien, c'est bon. J'ai joué tous les matchs, j'ai toutes les conditions pour les gagner. C'est un truc que tu réclaves complètement ? Bien évidemment, je ne pense pas qu'on soit obligé de faire d'impasses. Je pense que le groupe sera en charge de représenter à chaque fois le rugby club tout le monde, d'être le meilleur possible et surtout de gagner. Parce qu'on sait qu'on a besoin de gagner et de se donner les moyens surtout. Mais je pense que le mot impasse, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Tu dis gagner. La saison dernière, vous n'avez quand même rien gagné. Même quand vous étiez en finale et les deux dernières fois, tu étais consterné à la fin du final. Ça fait un an que le RCP n'a pas gagné, c'est beaucoup. Ça fait deux ans que le RCP n'a pas gagné, c'est beaucoup. C'est la définition d'un compétiteur, il n'aime pas perdre. Il est à la recherche de toujours plus gros et d'aller plus loin. C'est sûr que dans une carrière, on sait qu'on n'a pas souvent la chance de jouer des finales et de les gagner. J'espère que cette année, on se donnera les moyens d'aller le plus loin possible sur les deux tableaux. Guylaine, vous avez déjà senti la patte partie sur la boue un petit peu ? Tu peux la décrire un petit peu ? J'ai appris à le connaître un petit peu, on se connaissait en trois ans, mais sans plus. On a eu un entretien ensemble, ça s'est bien passé. On n'a pas fait beaucoup de rugby pour l'instant, c'était beaucoup plus de la préparation physique. Donc ça se met à route progressivement. Mais j'aime bien son fort caractère, donc ça me va bien. Je pense qu'il va me tirer vers le haut et je pense que tous les joueurs en ont besoin. Que ce soit jeune, expérimenté, internationaux, ce que vous voulez. Mais je pense qu'on en a tous besoin. Patrick, on disait tout à l'heure que les objectifs n'étaient pas encore complets, que certains internationaux n'étaient pas très bien revenus. Mais malgré tout, quelques joueurs sont officiellement recrutées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire notamment sur SAVA et OEM, leurs caractéristiques ? SAVA, oui. SAVA, il faut regarder la télé pour voir ses caractéristiques déjà. Après, SAVA, c'est quelqu'un qui a marqué le rugby neo-zélandais. Je crois qu'il est co-détenteur du nombre d'essais. Il a 25 ans, aujourd'hui il a choisi de venir jouer en Europe. A son âge, c'est une décision forte. Donc voilà, on va recevoir un joueur en pleine possession de ses moyens. Un joueur qui va vouloir montrer, quand même, justifier sa réputation. Donc ça apportera automatiquement une plus-value à l'équipe. Au vrai concernant RISWEB, il s'est très bien adapté. Même au soleil, puisqu'il est déjà revenu. Et voilà, c'est un joueur qui s'est donné le moyen d'arriver prêt. Mais quand on est un joueur de dimension internationale, c'est la base quand on arrive dans un club. Donc déjà, il fait les efforts pour parler français. Il est déjà impliqué aux entraînements. Donc quand on a cette expérience-là, automatiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se donne les moyens et on se crée les conditions de suite de la réussite. Patrice, hasard du canon payé, vous arrivez dans un moment important dans l'histoire du club, avec un nouvel actionnaire notamment. De savoir que Toulon veut devenir une grande référence européenne de formation. C'est porteur pour vous, ça ? Est-ce que c'était aussi une nécessité dans le revenu français ? Je crois qu'aujourd'hui, tous les grands clubs veulent se donner les moyens de former. Voilà. se doter d'outils performants pour sortir des joueurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, Toulon fait partie des trois, quatre clubs français où potentiellement, je crois qu'il y a un potentiel de jeunes joueurs vraiment à développer. Voilà. J'ai eu la chance d'être formé ici. Beaucoup de générations sont parties. Aujourd'hui, je crois que le club a envie de donner des moyens à cette jeune génération. Alors attention, c'est pas à tout leur donner non plus. Moi, je crois surtout au travail et à la détermination. C'est avant tout ça qu'on va leur demander. Nous, après, ce qu'on va faire, c'est que le club va mettre à disposition pour eux des moyens, un cadre pour les aider à performer et à atteindre l'équipe première. Sachant que, attention, ils n'y joueront pas tous. Parce que le niveau est très élevé. Et comme je le dis, malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Je crois que Toulon peut s'appuyer, ne serait-ce que sur la région. Parce que quand un gamin a été formé à Toulon, il y a un truc dont il a prédit, c'est l'identité club. Voilà. Et une fois qu'il a ça, si jamais il a l'opportunité de jouer en première, c'est un joueur qui ne partira plus, qui restera là. Donc, à partir de là, pour le club, c'est tout bénef. Moi, je me posais la question en tant qu'entraînement du RCT. Est-ce que vous allez voir un petit peu d'autres clubs par voie ? C'est une partie des missions que vous pouvez vous donner ? Oui, mais je crois que le club a un rôle aussi d'ambassadeur dans la région, un rôle social, je crois que par les entraînements délocalisés qu'ils font chaque année. Après, oui, moi, j'ai une culture du rugby du dimanche après-midi. Donc, d'aller voir jouer la sèche, d'aller voir jouer carqué, c'est des choses qui me parlent, que j'aime bien. Donc, oui. C'est comme d'aller voir jouer les jeunes aussi du club, les espoirs. Donc, je pense, oui. Vous avez quand même perdu dans cette intersaison de grosses pointures. Ma Yonou et Chris Ashton, c'est pas... Il va falloir... Il va falloir... Combler ce manque ? Combler, mais... Oui, oui. Après, le rugby club Toulonais ne repose pas sur un ou deux joueurs. C'est sûr qu'on aurait aimé garder Maa. On aurait aimé garder Chris Ashton. Maa, parce que c'est un joueur de classe mondiale qui, sur les gros matchs, a toujours répondu présent. Chris, parce qu'il a dominé le classement du meilleur marqueur du top 14. Voilà. Après, la vie d'un club, elle est faite ainsi. Et je crois que quand on a un club comme Toulon, on ne peut pas s'arrêter sur des départs. Je crois qu'ils l'ont montré par le passé. Des grands joueurs sont passés par Toulon, ont arrêté. Le club a continué derrière. Je crois qu'il ne faut surtout pas regarder en arrière. Il faut regarder devant. Il ne faut surtout pas regarder ce qu'on n'a plus, mais regarder ce qu'on a. Voilà. Parce que sinon, c'est une perte de temps. Parce que les autres, à ce moment-là, ils avancent. Et ils avancent vite. Quand je dis les autres, c'est les concurrents. Donc c'est pour ça. Donc il ne faut pas... On regarde devant et ce qu'on a. Et puis on fera les comptes à la fin. Mais c'est vrai que c'est deux grosses pertes. De grosses pertes, mais qui seront comblées par d'autres joueurs. Moi, je crois à la notion collective aussi. Je crois au talent individuel. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a la notion collective qui est importante aussi. Guylaine Moran disait que l'avenir de Toulon, c'était plutôt désormais de former et que des grands joueurs naissent, plutôt que d'attirer des grands qui ne finissent pas leur carrière. Mais bon, qui sont déjà... Les vieux, comme moi. Est-ce que toi, tu es prêt à faire la transition entre ce passage ? Effectivement, c'est quand même assez important. Je suis issu de la formation aussi à Perpignan et ça me tient à cœur. Mais bon, après, c'est vrai qu'en échangeant avec eux sur les premiers jours, ça met une claque parce que c'est sacrément jeune. Mais t'as mieux. Ça montre que je me rapproche aussi de la fin tout doucement et que les jeunes poussent. Donc t'as mieux. Mais c'est vrai qu'en parlant avec eux et sachant qu'ils sont nés après 98 et après ce fameux titre de champion du monde de foot, c'est vrai que c'est un peu la référence pour nous. Et ça montre qu'une nouvelle génération arrive au bout. Donc t'as mieux. Mais bon, il y a énormément de travail derrière. Donc on essaye aussi, pas de les cadrer, mais de leur permettre d'apprendre plus rapidement. Mais je pense que le staff en sera témoin pour les amener assez rapidement. Et surtout, comme dit Patrice, la base, c'est quand même le travail. Et rien que pointer le bout du nez, ça donne encore plus de motivation pour essayer d'y rester. Patrice, est-ce qu'il y a eu là ? Tu es parti, tu es revenu, tu es reparti. Tu reviens des années après. Est-ce qu'il y a eu un moment, une minute, un jour, de nostalgie ? Par contre, excusez, je suis venu à 14 ans à Berger. Et au moment, ça te traversait l'esprit ou il te dit bon, je règle ça ? Non, non, ça fait drôle. Après, c'est une étrange vie, c'est des temps de passage dans une vie. Effectivement, mercredi après-midi, je venais là à 14 ans. Mon père m'a emmené. Après, j'ai joué avec les pros. Enfin non, ce n'était pas pro l'époque 95. On se changeait dans le vestiaire, on se change aujourd'hui les pros. Après, je crois qu'il ne faut pas passer à autre chose. Mais oui, effectivement, ça fait partie d'un cursus, ça fait partie d'une vie. Quand on arrive, on a des réflexes, on se revoit. Mais voilà, on se projette aussi. Je ne vis pas trop avec le passé. Je vis surtout avec le présent, l'instant T. Et on essaye d'avancer pour le futur. – Berg, ça n'a pas trop changé ? Moi, je n'y étais pas il y a même temps, mais… – Pas du tout. – Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. – Et c'est bien ou il faut le changer ? – Je crois que tous les clubs évoluent avec leur temps. Le rugby club Toulonnais a eu des résultats avec une politique sportive. Aujourd'hui, elles se donnent des moyens d'évoluer, mais comme tous les clubs de top 14. Que ce soit avec le président actuel, avec l'arrivée de M. Le Maître. Ça fait partie de l'évolution d'un club, d'avoir une envie d'être meilleur, tout simplement. Mais tout ça, c'est développé par l'ambition et l'envie de gagner. On en revient toujours au même. Quand vous avez envie de gagner, vous êtes obligés d'avancer, de créer, de vous réinventer un peu. Voilà. Ça fait partie, c'est ça l'ambition. – Patrice, on dit souvent qu'à Toulon, tout est différent. Est-ce que tu as déjà senti cette ferveur ? Tu as vu du public un peu ce matin ? Est-ce que tu t'es baladé ? Est-ce que c'est quelque chose de différent par rapport à la rochelle ? – Honnêtement, toutes les minutes, je sens un truc que c'est vraiment différent. Ce matin, j'ai eu 2-3 trucs vraiment… Ça faisait longtemps, mais… Non, non. Après, il y a des choses qui me font rire parce que j'ai la chance d'être d'ici, donc je ne suis pas choqué, mais ça fait sourire. Mais il y a énormément de choses différentes. Mais déjà, quand vous faites un panoramique autour, oui, c'est différent. Mais je crois que c'est l'identité d'un club. Et heureusement que chaque club n'est pas pareil. Ici, pour le compte, c'est vraiment différent qu'ailleurs. C'est vraiment...